C'est mon premier ouvrage. Dans cet ouvrage, j'ai eu l'attitude de parler de tout presque. Je ne peux pas dire de tout parce que j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de la jeunesse, j'ai parlé de mon continent qui est le continent africain. J'ai essayé de dénoncer certains problèmes qui se passent dans notre société. J'ai aussi parlé du temps, de l'environnement. Comme je l'ai dit au début, j'ai parlé de tout quand même. J'ai essayé de parler de tout. La question des talibés me tient à cœur. Parce qu'avant tout, j'ai été talibé pendant 4 ans. Ce n'est pas 5 ans, je peux dire, de la 6e à la 2e, j'ai été talibé. Je sais ce que les talibés vivent, je sais ce qu'ils rencontrent dans le quotidien. Et je trouve que c'est quand même lamentable et c'est quand même déplorable dans un pays qui tend à l'émergence, comme on dit. Je pense qu'il est temps de voir ce que vivent les talibés et d'essayer de changer leurs conditions de vie. Le problème de l'immigration clandestine et des talibés, ce sont des causes qui me tiennent à cœur. J'aspire quand même, j'essaierai dans le futur peut-être, si j'aurai assez de temps pour pouvoir me consacrer essentiellement à la dénonciation, en passant par l'écriture comme je l'ai tantôt dit. C'est un scandale quand même, et partout où j'ai eu à parler, je l'ai dénoncé. Je pense que si ce n'est pas nos maisons d'édition, si ce n'est pas les maisons d'édition africaines qui pourraient booster les jeunes talents qui aspirent à embrasser l'écriture. Beaucoup, je pense que beaucoup se sont découragés quand ils ont... Je connais des amis qui se sont découragés parce qu'ils ont déposé dans les maisons d'édition sénégalaise et je peux dire dans la globalité, des maisons d'édition africaines qui n'ont pas réussi à leur faire, à leur donner leur chance de pouvoir s'exprimer. Et c'est quand même découragé. Beaucoup parmi les maisons d'édition, ce qu'ils m'ont dit, c'est parce que je suis jeune, je n'ai pas encore 22 ans. Bon, je ne me suis pas découragé. J'ai déposé dans une maison d'édition française qui a su reconnaître la valeur de la maquette pour pouvoir la publier et l'éditer.